Ce chou est dédié pour la bonne santé de Gabriela, bat Emmanuel, le roi Chaya. Rebi, c'est Rabi, c'est Rabi, c'est Rabi, c'est l'auteur de la Mishnah, le premier qui va mettre par écrit une partie de loi orale, un descendant direct du roi David, et on dit que c'est le Gilgul de la Covabine, c'est un des trois qui est appelé Kadosh. Benoît Kadosh, c'est lui, d'accord ? Notre Rabi qui était Kadosh, toute sa vie, on dit qu'il n'a jamais mis ses mains plus bas que le nombril, parce que le nombril, ça devient les zones dangereuses, d'accord ? Il ne faut pas être vraiment super, super sain. Un jour, on a invité ses élèves, et vous savez que les élèves, on peut leur dire des messages, mais c'est bien quand on fait un message qui est plus avec un exemple vivant, ça marque beaucoup plus. Il est invité à manger. Et le Raphaël a demandé à sa cour, d'accord, ses cuisines, de leur cuisiner des langues. Des langues, la langue c'est un super bon plat, d'accord ? Abraham a venu, il a donné aux trois ans de l'université, il a donné des langues. Il a demandé au cuistot, tu me fais deux sortes de langues. Une que tu cuis beaucoup, qu'elles sont très très molles, très tendres, et d'autres que tu ne cuis qu'à moitié, qu'elles sont extrêmement dures, d'accord ? Une langue, quand elle n'est pas cuite comme il faut, elle est encore extrêmement dure. Ok, on met sur la table les langues, et les élèves, comment tu apprends ? Il y a une qui est dure, il ne veut pas une qui est molle, allez, il prend. Et chacun se bagarre pour avoir les tendres, et les dures pour finir, est-ce que les dures qui n'ont pas été mangées, est-ce que les langues qui sont tendres ? Chers élèves, vous voyez, qu'est-ce qui est resté ici sur la table ? Les langues dures. Et vous avez tous mangé quoi ? Les langues qui sont tendres. Pour apprendre quoi ? Toutes vos vies, toutes vos vies, se fassent la même chose. Toujours choisissez la langue tendre plutôt que la langue dure. Quand tu es dur avec quelqu'un, avec ta langue, ça ne marche jamais. Quand tu as une langue qui est tendre avec ton prochain, ça marche toujours. Dans le couple, avec ta femme, la femme avec son mari, l'éducation des enfants, avec les amis, avec les directeurs, avec les employés, c'est complètement différent. Quand tu as choisi maintenant pour manger la langue tendre, toute ta vie aussi choisit la langue tendre avec les autres. Et qui suis-je pour rajouter un petit quelque chose aux paroles de Rébi ? Mais c'est évident, la langue dure, elle provient du serpent. Le serpent avec sa langue comme ça, qui fait comme ça, qui est venu maintenant, qui a trompé. C'est le premier mentor de l'histoire, le serpent. Il a trompé Ève, qui a trompé Adam, et à cause de ça, on est dans la mouise depuis 6 000 ans bientôt. On ne doit pas avoir la langue du serpent. La langue des sages d'Israël, c'est la gentillesse, c'est la tendresse avec les gens, être bon, que dire du bien, que dire gentiment, même tu fais une remarque avec un sourire. C'est marqué, c'est marqué dans le Michelin et le Proverbe. Ne fais pas une réprimande à un moqueur parce qu'il va te haïr. Quelqu'un a un moqueur, il s'en fout de tout, qu'est-ce que tu vas lui dire maintenant que tu n'es pas bien ? Eh, c'est moins tranquille, tu me casses la tête. Ne me continue pas, sinon je te rentre dedans. Voilà, ça c'est un moqueur. Okha, Kha, 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 Fais une réprimande à quelqu'un, une correction à quelqu'un qui est sage, il va t'aimer. Parce que lui, il est sage, il veut se perfectionner. Des fois, il ne se rend pas compte que tu as fait une erreur, tu vas lui dire gentiment, écoute, tu as fait une erreur, tout ça, voilà. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup, je te remercie. Je crois que tu vois un truc, n'hésite pas à me dire, me dire, parce que moi, je veux me perfectionner. Alors, on dit, les kha'amis messages disent de façon allégorique. Al-Tohah-Letz, ne fais pas une réprimande à un moqueur parce qu'il va te haïr. Ne fais pas une réprimande à quelqu'un qui lui dit, moqueur-Letz, tu es un railleur, tu es un nul, tu es un moqueur, tu es un nul, regarde ce que tu as fait. Il va te haïr. Et lui, tu es un petit bien toi, j'ai vu que tu es vraiment quelqu'un de bien. Je connais aussi ton père, c'est quelqu'un de très très bien et ta famille. T'as vu ce que t'as fait, c'est dommage, c'est pas approprié à tout. Des gens comme vous, vous faites un truc pareil, il va t'écouter. On peut dire la même chose, de façon vilaine, de façon dure, ça passe pas. On peut dire gentiment, dans le cadre du couple, toujours il y a des incompréhensions, n'est-ce pas ? Tu vas dire, tu vois pas ce que tu fais, et oh, comment tu me parles, d'accord ? Mais ouais, 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 gentiment, chérie, regarde. Ça serait bien la prochaine fois que nous, c'est bien de dire nous, pas toi, nous, c'est dommage, on a pu faire autrement, c'est extraordinaire. Mais là, la prochaine fois, on va essayer de faire un peu différemment. Ça passe mieux, ça passe mieux. Qu'est-ce que nous aide d'avoir la langue des sages d'Israël qui est tendre, et pas la langue dure du serpent ? Amen, Amen.